et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un animal crossing alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques nouveautés notamment tous les objets de la collection sanrio que je viens de récupérer je vais vous montrer ça et puis quelques autres nouveautés je vais principalement vous montrer également comment récupérer les tous les objets sanrio ça va être une vidéo plutôt plutôt courte en sachant que moi ça m'a pris à peu près deux bonnes heures pour récupérer les articles sanrio car on peut les avoir que les commandés 5 par 5 je vais vous montrer donc nous sommes le 18 mars la mise à jour a lieu ce matin et c'est parti donc j'ai déjà récupéré le gâteau que vous allez voir dès l'arrivée de mon personnage voilà donc j'ai déjà récupéré le gâteau que l'on voit à côté de moi et la baguette que j'ai dans les mains qui est la baguette sanrio il y en a une seule pour avoir tous les nouveaux éléments sanrio c'est assez simple vous vous rendez à la mairie ensuite il va falloir se rendre ici au nook stop et ensuite vous scannez les cartes comme si vous voulez inviter un campeur donc en fait vous allez pouvoir inviter les personnages des cartes sanrio donc moi je vais aller on va inviter éviter étoile donc vous allez avoir une petite sénette avec étoile pour qu'elle vienne au camping voilà une étoile à l'eau c'est de l'étoile qu'est ce qui me brûle toujours de cet appel tu me dis bon si je veux venir faire du camping à osmaé mais bien sûr que oui je tente de boucler mes affaires et je me mets en route mohair voilà donc demain elle sera au camping une fois que vous avez scanné toutes les cartes sanrio donc vous devez le faire sur six jours différents vous ne pouvez pas toutes les scanners la même journée il suffit de retourner dans le nook stop ensuite vous allez au nook shopping articles spéciaux et en fait vous allez dans articles promotionnels et là vous avez tous les articles de la collection sanrio donc il y en a je sais pas je pense au moins une soixantaine au moins donc voilà les sols les murs les tapis alors il ya sol mur tapis pour chaque personnage coiffe t-shirt tenue et paire de chaussures pour chaque personnage pour certains vous avez également un t-shirt vous avez également des chaussettes pour certains et vous avez une baguette après au niveau des meubles ça varie vraiment d'une collection à une autre voilà tout ce qu'on peut avoir alors ce qui coûte le plus cher c'est la baguette 12 240 clochettes voilà il ya des articles qui sont vraiment stylés par contre c'est très très girly il faut dire ce qui est c'est très orientée fille peut voir petite fille c'est très kawaii c'est très girly on s'est plutôt sympa mais mais bon voilà ma tenue préférée moi c'est la veste cinnamorolle que je trouve assez sympa qui elle est faite pour garçons avec les chaussures qui vont avec même s'il ya un peu de rose ça fait ça fait bien garçon je trouve donc voilà je continue à vous montrer tous les articles en sachant qu'après je vais vous les montrer dans dans ma maison j'ai décoré toute ma maison que avec du sanrio donc là on est sur le dernier personnage où lui voilà c'est c'est plus de la déco que des meubles en fait à part la petite table mais sinon voilà les petites tenues bon là on est plutôt garçon ce qui est ce qui est sympa et voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au camping parce que normalement j'ai déjà invité un habitant alors je ne sais plus lequel c'est je demande si c'est pas déjà étoile on va voir s'attendre si elle est un peu personnalisée ou pas et ensuite on ira chez moi alors je me suis longtemps demandé si j'allais faire venir des personnages fin de rio dans mon île mais j'ai pas trop envie parce que j'avoue j'aime beaucoup les personnages qu'ils vivent déjà chez moi et je suis au complet alors qui est ce que ça va être je pense que c'est étoile voilà étoile j'ai bien que tu m'as metté dans mon premier avion bon comme on peut le voir l'attente est pas du tout personnalisée il y a juste le personnage donc là de ce côté là il n'y a rien qui change elle a l'air d'avoir une canette dans la main euh euh je me demande quelque chose bon comme tout à chaque fois qu'il y ait quelqu'un au camping qui arrive euh donc là on va regarder donc là maintenant on va aller chez moi je vais vous montrer ma maison avec les meubles euh les meubles installés alors vous c'est le bordel sur mon île il y a des mauvaises artes qu'il faut que je retire euh mais en fait j'ai pas mal fait de time travel euh pour récupérer tous les objets donc ceci explique cela avant ça je vais vous montrer quelques tenues donc la tenue là c'est le vélo titi bon voilà comme je vous le disais il y a une robe très girly alors la tenue 2 on est sur cinemarole voilà pareil ça fait petite écolière c'est sympa non je fais de laitise euh non celle là euh très rêve nuit ça fait un peu chemise de nuit c'est voilà c'est sympa mais bon très girly c'est pas mon truc la tenue 4 que moi j'aime beaucoup euh parce que voilà on a on a voilà le petit effet costume avec les petites baskets je trouve ça cool ensuite voilà bon toujours pareil très girly il manque les t-shirts euh je crois que j'en ai bien voilà bon alors ça fait un peu garçon mais avec les trucs dans les cheveux ça fait fille c'est voilà c'est un peu unisex c'est un peu unisex et voilà là c'est juste pour le petit débardeur hein le short et vous voyez j'ai pas de chaussures euh écoutez avant je vais mettre ma tenue préférée hop 4 hop là 1 ensuite donc ma maison c'est que du Hello Kitty donc je vais vous montrer tout rapidement il n'y a que ça donc on arrive voilà euh Hello Kitty Sandrio je veux dire donc voilà hein alors vous voyez les petits détails le petit nounours dans le lit euh la petite horloge la chaise euh l'armoire alors il y en a pas d'étoiles le tapis Hello Kitty voilà la petite table bon c'est sympa c'est sympa mais j'avoue que ça fait un peu vide pour habiller les grandes pièces c'est pas forcément évident ou suffisant celle là je kiffe hein ça fait alors bon le le petit bémol c'est euh le tapis hein clairement on ne sait pas ce qui il aurait passé euh dans la tête de présenter euh le postérieur euh de notre cher ami voilà la petite télé euh euh non c'est sympa c'est sympa ça fait sucrerie ça fait bouffe euh voilà moi j'aime bien avec la petite horloge qu'on voyait au dessus de la porte euh qui fait un peu euh rétro ensuite on va aller ici donc par contre euh euh effectivement pour avoir tous les meubles il faut avoir les cartes euh qui ne sont pas encore disponibles à la vente si vous ne les avez pas acheté il y a 5 ans alors moi je les avais acheté je les ai revendus et je les ai re-acheté en fait euh euh sur le net euh là voilà pareil ça fait un peu euh style salon de thé c'est plutôt sympa euh euh bon là la petite tasse bon ça peut ressembler à des toilettes mais euh non non c'est bien une tasse euh euh donc voilà comme je vous disais c'est un peu comme un DLC payant dans le sens où il vous faut absolument les cartes euh euh Sanrio Animal Crossing pour pouvoir euh euh récupérer tous les euh tous les meubles et toutes les tenues euh pour ceux qui ne les auraient pas euh moi je vous propose euh euh de vous les fournir alors peut-être pas à tout le monde selon le nombre de demandes je vous demanderai juste de me laisser un petit commentaire euh pour que je puisse vous recontacter et puis de vous abonner à ma chaîne et puis euh et puis ensuite euh je vous ferai venir sur mon île ou j'irai sur la vôtre et puis euh je vous donnerai l'intégralité de la collection Sanrio alors très certainement faudra deux passages alors voilà euh alors tout à l'heure j'ai elle était arrêtée ouais bon je pense qu'on peut l'arrêter hein donc n'hésitez pas à commenter à vous abonner à ma chaîne euh je débute donc euh j'ai vraiment besoin de vous pour me soutenir euh si bien sûr vous aimez mes vidéos et euh voilà euh je pourrais vous fournir euh tous les articles que vous voyez là et toutes les tenues euh là pareil ça fait vide hein pour une grande pièce pareil c'est très rose c'est très girly euh voilà je là c'est vraiment pour vous présenter mais sinon j'en ressemblera pas trop trop à à ça après et on va finir par le sous-sol le plus sympa avec une une petite surprise voilà la dernière pièce oula voilà la petite surprise vous reconnaissez les six posters que vous pouvez avoir euh si vous avez les cartes amiibo j'ai fait une vidéo là-dessus vous pouvez les avoir depuis super longtemps moi ça fait plus d'un an que je les ai euh je pense qu'ils sont disponibles depuis le début en fait euh du jeu à partir du moment où on pouvait utiliser les cartes amiibo euh 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 on pouvait avoir euh euh ces articles euh voilà donc la dernière pièce euh c'est plutôt des décorations c'est pas trop des meubles euh on ne peut pas monter sur le petit pont euh mais sinon voilà c'est je trouve ça assez sympa euh ça fait très nature très asiatique moi j'aime bien et donc avec les petits posters euh que vous pouvez récupérer alors euh euh à l'époque il fallait euh scanner euh euh sur l'île de Joe euh les cartes amiibo les personnages n'arrivaient pas mais ensuite vous alliez à la boutique et dans la section poster vous pouviez euh vous pouviez euh les trouver euh euh donc voilà voilà la petite vidéo du jour j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à lâcher un maximum de pouces bleus et euh si euh ma vidéo vous intéresse euh bah écoutez euh abonnez-vous et puis euh voilà laissez moi un message si vous voulez euh euh que je vous envoie ou que je vous fasse cadeau plutôt euh de toute la collection Sanrio sans avoir à attendre que euh les cartes sortent euh fin mars début avril euh je crois qu'elles sont en rupture sur la FNAC d'ailleurs et sur les autres sites elles sont pas encore euh disponibles n'hésitez pas merci pour tout à bientôt prenez